Salut tout le monde! Bienvenue encore à un autre de mes vidéos On va se réattaquer à l'annonce de CoinField avec Sologenic le solo coin Maintenant que j'en écoute un petit peu plus sur le sujet, je vais pouvoir mieux vous renseigner et vous dire exactement quelle est l'implication du tout dans la meilleure que je peux le mieux vous l'expliquer dans mes meilleures connaissances donc voici ce nouveau vidéo D'or de la dernière vidéo c'était un petit peu nébuleux encore de cette histoire de CoinField CoinSolo Sologenic XRP Ledger j'ai écouté le le podcast de Brad Kimes avec les fondateurs de CoinField qui expliquaient qu'est-ce qui se passait un peu plus en détail avec toute cette histoire et oui, ça reste vraiment une très grosse nouvelle ça va vraiment amener une nouvelle utilité au Ledger en amenant l'utilité au Ledger on amène de de l'argent dans le Ledger donc automatiquement XRP il va en retirer un bénéfice mais dans cette vidéo je vais vous expliquer un peu qu'est-ce que ça va faire dans le meilleur de mes connaissances comme je disais donc lors de la dernière vidéo je me demandais qu'est-ce que ça voulait dire exactement ETF donc là je lui dis bon allez le chercher vite vite en même temps vous allez le savoir vous de votre côté fait qu'un ETF c'est en anglais c'est un Exchange Traded Fund et en français c'est un fonds coté en bourse donc la définition ici est un fonds de placement en valeur mobilière dont les parts peuvent être transigées en bourse comme des actions fait qu'on en sait un peu plus ce matin un ETF ça se trouve être un FNBA en français fonds coté en bourse donc CoinField et Sologenic et Solo pour en faire une histoire la plus courte possible CoinField va sortir son coin Solo qui a été créé par Sologenic ce coin là va pouvoir être transigeable pour obtenir des actions en bourse CoinField se sont associés avec ou Sologenic ou les deux en même temps vu que ça marche tout ensemble c'est des petits détails mais dans le fond la vraie nouvelle c'est ils se sont associés avec un site d'exchange en bourse et ce site là a accès à 25 autres sites donc en passant par le biais de ce site là ils vont pouvoir transiger plein d'actions autour du monde dans différents sites d'échanges de bourse le CoinSolo le CoinSolo est une identité en lui-même il n'est pas du tout comme on pourrait dire pégé mis sur le XRP c'est vraiment un coin en lui-même qu'il va être vendu sur CoinField et je pense que vous allez pouvoir l'acheter aussi sur le Ledger donc en tant que tel le monde va dire ouais mais si c'est un coin en lui-même qu'est-ce que ça a de rapport avec XRP c'est que le but du XRP Ledger c'est de pouvoir faire un pont entre plein d'institutions financières plein de marchés financiers et et Solo va créer un nouveau pont qui va être transigeable par le XRP Ledger donc il va à un certain moment donné passer par le XRP mais il va rester en lui-même sa propre monnaie son propre coin mais ça amène plus en plus d'argent sur le Ledger donc le XRP dans la manière qui est conçu doit monter en prix pour pouvoir prendre plus en plus plus je recommence plus en plus qu'il prend le marché plus en plus qu'il se doit de monter en prix pour pouvoir subvenir aux transactions transiger 1000$ versus transiger 1 million c'est pas le même nombre d'XRP mais si c'est plein de millions qui rentrent c'est pas la même chose que des milliards donc l'XRP doit monter pour pouvoir prendre ce cette valeur-là pour pouvoir la transiger par la suite c'est pour ça que avec XRP quelque part moi je suis très bullish là-dessus ça reste je pense un des coins les plus intelligents pis comme je dis souvent ils ont travaillé avec les institutions financières ils ont travaillé avec les gouvernements ils ont été les voir donnez-nous ce que vous avez besoin on va le créer on va le faire on va suivre les règles pis tout de ça donc à la fin les institutions financières le gouvernement apprécient beaucoup le fait qu'ils travaillent avec eux donc fait que c'est ça solo en tant que tel va devenir un coin en lui-même mais ce qui est bien c'est quand vous possédez des solo coins c'est là qu'on arrive si je descends un peu c'est là qu'on arrive vers les cartes le fait de détenir des coins de solo va vous donner le droit d'avoir une carte il y a quatre catégories de cartes tout dépendant de combien de solos vous avez mais ces cartes-là par la suite vont faire en sorte que vous allez pouvoir dépenser supposément n'importe où dans le monde avec votre carte ce qui fait en sorte que si vous voyagez on sait tous à quelque part que c'est compliqué obtenir l'argent dans un autre pays ça coûte cher en échange et tout déjà là que l'XRP ne coûte rien à faire en échange le solo coin d'après moi va fonctionner de la même manière en plus de vous donner des retombées annuelles sur caisse que vous avez mis en solo coin et ça jusqu'à 20% j'imagine que le 20% on parle de 400 000 solo holdling on s'entend puis probablement qu'ils vont être peut-être barrés pour avoir le 20% on ne sait pas encore c'est pas encore clair mais ils vont venir avec un peu plus de clarification là-dessus mais 20% quel compte de banque quelle banque quelle caisse te donne 20% de retour annuel même nos sellis ont de la misère à faire 1% ça c'est sans compter les points bonis 2% de la carte on ne sait pas encore combien mais ça reste quand même intéressant si on se retrouve avec une belle fortune et qu'on les met en solo coin ça veut-tu dire que vous pouvez vivre votre fortune à 20% par année à 15% à 10% ça reste quand même des belles retombées d'argent pour quelque chose qui est nouveau donc c'était pas mal la nouvelle que je voulais clarifier ça sera pas peg sur un xrp ça va être un coin en lui-même mais qui va venir s'intégrer au ledger comme plein 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 d'autres euh comment on dit ça déjà euh projets qui s'en viennent je crois que Corda a annoncé ça aujourd'hui hier aussi d'avoir une espèce de stable coin je pense que les banques vont toutes avoir leur propre stable coin mais le but c'est d'avoir un stable coin qui va être opérationnel sur le ledger qui va devenir la troisième partie donc c'est là qu'on coupe tout 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 les frais si on prend SWIFT on fait une transaction à l'international on part du Canada pis on s'en va mettons en France mais notre transaction va passer par SWIFT pis SWIFT c'est gourmand très gourmand frais euh l'XRP c'est 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 trop presque de frais c'est très minime que les banques voient ça pis ils font en plus de pas prendre une semaine pis transiger en plus de pas avoir d'erreurs sur le ledger compatible à SWIFT qui ont je pense un taux de 5-6% d'erreurs euh en plus de pas avoir se battre avec le coût de conversion avec les monnaies qui montent pis qui descendent que les gens reçoivent une facture parce que hop tout d'un coup le USD a monté donc vous devez payer un peu plus euh fait que c'est ça dans le fond c'est un des coins qui va arriver sur le ledger pis qui va permettre à tout le monde de pouvoir euh transiger sur le ledger avec tout ce qui s'en vient donc c'était pas mal attends y avait-tu quelque chose d'autre que je voulais montrer ah ici c'est un peu ce que je vous ai parlé on a déjà fait le tour dans l'autre vidéo si vous l'avez pas vu je vous conseille d'aller le voir je vais essayer de mettre le lien à la fin ou dans ma description euh donc c'était le le update la clarification du solo coin avec coinfield donc là-dessus je vous laisse je vais refaire une autre vidéo probablement euh je vous aime je vous aime beaucoup soyez soyez bien avec les gens qui vous entourent aidez ceux que vous aimez soyez là pour vos gens investissez renseignez-vous c'est très important de se renseigner soi-même moi je suis juste là pour essayer de vous donner une piste car je suis pas un silencieux financier mais pour écouter tout ce que j'écoute depuis une couple d'années c'est gros n'hésitez pas à vous abonner laissez un like et partagez la nouvelle merci